Musique Hello Petit cadeau du matin C'est fou comme c'est beau ici Quand le soleil se lève C'est toujours aussi incroyable Je trouve Bientôt on n'y sera plus Mais bon ce sera des nouveaux levées de soleil Ailleurs Je suis sûre que ça va être magnifique aussi Excusez moi je cherche mon chien Au passage Juste pour le plaisir du matin Ça va me manquer ça quand même Je vous le dis Mais bon C'est magnifique Bon allez On va aller voir ça un peu sur la plage Il se calme le matin quand il n'y a personne Et puis ce qui est drôle c'est qu'il n'y a jamais personne Les gens ne se lèvent pas Du coup t'es tranquille Mais bon moi ça ne me dérange pas pour le coup C'est exceptionnel Allez je vous filme juste deux minutes Parce que c'est encore Un spectacle C'est toujours un spectacle différent Chaque levée de soleil est différente Les couleurs sont différentes Pas placées de la même façon Les nuages sont différents C'est vraiment un spectacle toujours aussi incroyable Vraiment Je ne vais pas filmer longtemps Après je vais me garder ce petit moment aussi tranquillou Je voulais juste vous montrer parce que c'est vraiment magnifique Voilà Ah on entend le bruit des bateaux Génial Allez Bye bye Hello Est-ce que vous savez comment je sais qu'Orage il a grossi ? Je vais vous montrer Orage viens 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 vous cède Voilà J'ai mis son petit gilet jaune Voilà Voilà comment je sais qu'il a grossi Oh Orage T'es gros T'as grossi Il est trop petit maintenant ton gilet jaune Il est trop serré Oui allez on y va Allez regardez cette petite vue que j'adore Aujourd'hui c'est cool Il n'y a pas de chasse Parce que quand il y a la chasse Ils sont juste là Et je voulais juste vous montrer Je vais nettoyer parce que Parce que ça m'énerve Je ne pourrais pas tout nettoyer Mais je vais nettoyer en grande partie Et vous allez voir Pourquoi des fois l'humain me dégoûte PQ Voilà Alors ici vous allez voir C'est vraiment l'apothéose du déchet Il y en a vraiment partout en fait Si on s'approche on le voit PQ, caca Voilà Oh 10 euros Ah ouais Bon bah en direct live Ça doit être mon jour de chance C'est peut-être parce que Pour me remercier du fait que je vais nettoyer dans pas longtemps Avec ma pince Parce que j'ai acheté une pince à déchet Regardez Regardez C'est pas triste C'est pas triste C'est pas triste franchement Après on s'étonne que tout soit fermé C'est dégueulasse C'est dégueulasse Oh bah moi j'ai gagné 10 balles C'est absolument très très rare que ça m'arrive ce genre de truc Et je trouve ça vraiment drôle que ça m'arrive en direct On voit bien qu'il a souffert quand même Je vais le mettre à sécher Bon bah c'est mon petit jour de chance Ah au rajeunir C'est notre genre de chance Et c'est ça que j'avais acheté Bon tout le monde connait ça là Les pinces comme ça Hop Voilà alors sachez que j'ai déjà fait ici Mais que malgré tout Alors je pense qu'il y a parfois aussi Ici c'est quand même une région où il y a du vent Et je pense que parfois quand il y a du vent Il y a encore plus les déchets qui volent Parce que ici quand il y a du vent ça rigole pas Donc je pense que ça ça joue aussi Enfin voilà du coup je vais aller Vu que j'ai eu ma béné avant de faire ma bonne action Mort de rire quoi En live direct En direct live plutôt Bref je trouve ça drôle Au rajeunir On a gagné 10 balles On n'est pas contents nous Bah ouais nous on trouve C'est rare qu'on trouve du pognon Hein C'est la première fois que ça arrive ça 10 balles par terre Voilà en voulant montrer les déchets du monde entier Oh j'adore Franchement j'aime bien la vie moi Je vous le dis Bref je trouve qu'elle est parfois surprenante Bon bah c'est parti pour une petite Un petit nettoyage Alors ce que je fais Moi je prends mon sac poubelle Et je le remplis au maximum Après on dirait pas comme ça Mais il y en a vraiment beaucoup en fait Et voilà Donc je vais déjà remplir ce sac là Que j'ai et puis Et puis c'est parti Allez A plus Bon bah voilà Écoutez en fait j'ai finalement réussi à enlever Tout ce qu'il y avait vraiment autour de chez moi En fait il n'y en avait pas tant que ça Parce que J'avais déjà fait une fois Après moi j'aime bien cet endroit J'y viens Et ce qui est triste en fait C'est quand on fait Qu'on revient et quelques temps après Et que c'est de nouveau crade C'est ça qui m'énerve Parce que je me dis putain Mais c'est un truc de fou C'est quand même pas plus agréable Voilà Voilà C'est quand même plus agréable quoi Il n'y a plus rien Il n'y a pas de déchet visuel quoi Dans cette planète C'est tout propre Dans ce petit bout de planète Voilà Mais c'est pas grand chose C'est que j'ai rempli un sac La poubelle est là-bas Et je vais aller jeter Voilà quoi Putain Il y a beaucoup de lingettes Par exemple Voilà Des lingettes Genre les gens ils doivent se dire Je ne sais pas ce qu'ils se disent C'est celui J'essuie les fesses C'est quand même pas normal quoi Moi je ne trouve pas ça normal Je me dis ça craint quoi Tiens hop Des lingettes du PQ beaucoup Et après Il y avait un truc de Coca Des trucs Des McDo qu'on jette Bref Enfin c'est pas grave Écoutez Maintenant c'est propre Je suis contente Allez A plus Hello Bon bah on profite des derniers moments Ici Au bord de mer On est mardi Et je m'en vais Dimanche ou lundi Et là du coup Pour changer un peu Et comme bijoux Bijoux ne sort plus A cause du froid Parce qu'il fait froid Il fait beau Mais il fait froid Du coup je me suis mis au bord de l'eau Pour profiter des derniers jours ici Voilà C'est hyper agréable D'être au bord de l'eau Avec le camping-car Je me régale Et après Ouais Après ça va être le départ Et j'ai vu que En l'aux-air Il fait Des températures négatives Et qu'il prévoit de la neige J'espère juste que Quand je vais partir La vague de froid Sera passée Et que Que du coup Je vais pas Me taper de la neige là-bas Parce que J'ai pas de Enfin j'ai pas de pneus neige Ça c'est une certitude J'ai des pneus 4 saisons Mais Mais voilà quoi Des pneus 4 saisons C'est pas non plus Des pneus neige quoi Donc je sais Qu'ils sont homologués Pour rouler là-bas Mais Bon on verra Mais Voilà Heureusement J'y vais en avance Ça ça me laisse le temps Vraiment d'être Sur place Et de plus trop A bouger beaucoup Ou au moins Du moment Où il neigera Après J'éviterai mes déplacements Au maximum Et voilà Du coup Le temps passe quand même vite Moi j'ai rendez-vous Pour mon entretien Le 23 Janvier Et après Une semaine après Je commence quoi Donc voilà Je suis super contente Je suis un peu stressée aussi Bah de Cette nouvelle aventure Qui est encore De nouveau L'inconnu quoi Mais en même temps Après un peu stressée Mais je sais pas En fait c'est Normal quoi C'est pas un stress anormal C'est Voilà Le changement C'est beau Allez A plus Voilà ma petite vue Du camping-car Quand même C'est C'est un luxe De malade C'est vrai que je me mets Tout le temps du côté De la réserve Mais à la base C'est plus pour mon chat Mais comme il sort pas En ce moment Il hiberne Du coup là Je me suis mis De ce côté là Et franchement Je trouve que c'est vraiment Chouette ici J'ai une vue Pas désagréable Du tout On a de la chance On a de la chance Pourtant on a Qu'un camping-car C'est même pas un van Et pourtant On est au bord de la mer On a du cul Bah ouais On a toujours eu du cul Nous Donc voilà Ça J'ai refait Comme j'avais dit Avec la Avec la La graffeuse J'ai mis ça Grossièrement Mais en fait En dessous C'est nickel C'est juste C'est pour protéger Que le chat Quand il monte Il me l'abîme pas Vu que j'ai tout Tout changé Mais sinon C'est comme ça Partout Il n'y a pas ça Évidemment Ça je vais l'enlever C'est comme ça Ça c'est ce que J'ai fait dernièrement C'est impeccable Là en dessous C'est vraiment nickel Là vraiment C'est de la protection Pour que ça reste nickel Justement Pas qu'il me l'abîme Ce serait dommage Donc voilà J'ai plus rien à faire J'ai tout fait Dans mon coupling car Tout est nickel Et Il me reste que la fenêtre Enfin si la fenêtre Mais voilà Ça sera un peu plus tard À terminer Mais c'est pas grand chose Mais voilà Là je suis tranquille J'adore cette vue Je Je me régale D'être ici Trop bien Je suis vraiment Super heureuse ici En fait Ça n'a pas d'autre chose À dire Allez A plus Ah mais j'ai oublié Complètement J'ai oublié Du coup Au reste Maintenant sa place Elle est là J'ai mis un coussin Là en fait Que je viens de lui acheter Spécial Pour ses problèmes Dodo Du coup maintenant Sa place Elle est là Parce que j'ai remis Le fauteuil En fait Bon là je l'ai couvert Mais Je sais pas si je l'avais dit Que j'avais remis le fauteuil Donc voilà J'ai tout remis En fait J'ai tout remis J'ai même récupéré L'échelle Que j'ai rangée Qui sert normalement A monter Mais Moi je m'en suis jamais servie Mais J'ai tout récupéré Pour pouvoir vendre Le camping car Après Sans avoir A revenir ici Donc voilà Mon fauteuil Est ici C'est Beaucoup plus petit Orage Il a du mal à s'adapter C'est pas évident Mais Bon c'est pas pour longtemps Donc ça va Mais ouais J'avais complètement oublié De montrer que J'avais remis le fauteuil Donc voilà Hop Voilà voilà Allez sur ce A plus Hello Petit réveil Comme on les aime Il fait En fait c'est tout blanc Mais c'est ce que Le petit coq Que chante J'adore C'est tout blanc Mais il a juste gelé En fait C'est pas de la neige Ça a gelé De chez gelé Il faisait Moins 3 Je crois Moins 3 Moins 4 Dans la nuit Ce matin J'arrivais pas A ouvrir ma porte Et je trouvais bizarre Et en fait Je pense que Le joint avait peut-être Un peu gelé Un peu coincé Bon ça va J'ai fini par rire Surtout qu'orage Était devant la porte En fait Je me suis levée Un peu en catastrophe Parce que Quand il est devant la porte Comme ça debout C'est pas normal Et effectivement Hier il s'était un peu barré Il a dû me bouffer Je ne sais quoi Et du coup Il était vraiment pressé Ce matin Il est juste là Le webasto Enfin chinasto Parce que moi Je dis webasto Tout le temps Mais Ça consomme Pas mal En fait Moi mon constat C'est ça Je l'avais déjà dit Je crois J'avais déjà fait ce constat Mais là Cet hiver Comme il y a pas mal de moments Où il y a des températures Négatives Comme ça Là Je trouve que Ça t'abasse pas mal Franchement Quand il fait moins 3 dehors Moi j'ai dû mettre 14 pour la nuit Je trouve que ça consomme Ça consomme beaucoup en fait Mais bon C'est comme ça Après Il faut bien chauffer Là il fait vraiment froid Donc Orage Sors de là Sors de là File de là Viens là Bon me revoilà J'ai coupé Parce qu'il y avait un animal mort Genre une espèce de chèvre Et Orage était dessus Il faisait rien Mais bref Je voulais pas le laisser là Je pense que c'est bon Puis je m'y attendais tellement fort Ça m'a un peu Je préfère les voir vivants Que morts Donc voilà Mais là c'était une chèvre domestiquée Je sais pas C'est bref Je sais pas Je sais pas ce qui lui est arrivé Une chèvre Une biquette Enfin un truc comme ça Je sais pas exactement Ah l'aventure Rajeunie Tout ce que je veux aller faire là dedans Oh la 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 Dans les ronces Trop bien Oh la la Ça sent quelque chose Oh la 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 Orage Orage Sors de là Orage Sors de là Orage Sors Je reviens Hop On va les manger On va les manger Orage C'est vrai que l'hiver en camping-car Quand même Ça pique Financièrement maintenant Je trouve que c'est pas Bon Sûrement toujours Un peu moins que En maison En appart Mais je trouve quand même Que c'est pas donné Parce que Encore que moi Je suis dans le sud Cette année Pour la première fois Parce que moi Mes deux premières années J'étais pas au sud Loin de là Mais ouais Financiellement Tout augmente C'est vraiment Impressionnant On essaie de trouver Des systèmes Pour payer moins cher Mais en vrai C'est pas évident Je pense quand même Que l'hiver Faut un bon budget Faut aller au soleil Pour les batteries Franchement Ça c'est toutes les Les leçons Que j'ai tirées De ces deux années D'avoir fait des hivers L'année dernière A cette époque J'étais dans le nord De la France Sur les plages De débarquement Mais je me suis régalée Cela dit Mais d'ailleurs J'ai pas eu de soucis Parce que moi Comme je roulais régulièrement Je rechargeais mes batteries Mais après Effectivement C'est vrai que Quand on est Comme ça En camping-car C'est quand même mieux L'hiver De D'être au sud Pour Pour être tranquille Après ça dépend Si on aime l'aventure On aime un peu le froid On aime Payer Du chauffage Ou on aime avoir froid Où l'un ou l'autre Pourquoi pas Moi je l'ai fait Deux années de suite Et j'en suis pas morte Et voilà Je regrette pas du tout De mon aventure La seule chose Que je regrettais un peu En fait Quand je voyageais Comme ça Moi c'est Les moments Où j'étais Où j'étais vraiment Solo Des fois je m'ennuyais Un peu Dans le sens où J'avais envie de partager Des choses que je voyais Et tout Ou des moments De vie Avec des amis Pas forcément Amis Ou des gens Que tu rencontres J'ai eu des petites périodes Comme ça J'espère que c'est pas Horace qu'il fait aboyer Tout le voisinage Oh là là Mais Mais ouais Mais après je regrette rien Dans tout ce que j'ai fait Je regrette rien Franchement c'était vraiment chouette J'étais allée en Suisse aussi En février L'année dernière Quelle idée aussi Ça c'était quelque chose Moins 17 J'avais Mes cul Qu'avais gelé Enfin bref C'était Il faisait moins 17 Je suis en bas d'une station de ski A la frontière Avant d'aller Pour un entretien Qui avait pas fonctionné J'avais fait Je sais pas combien d'heures de route Bon bref C'était Encore une expérience Mais bon Voilà C'était chouette quand même Et puis c'était magnifique Là-dessus Même si je suis pas restée longtemps Bon je suis déjà allée Avant Et c'est magnifique comme pays Moi j'adore Vous voyez ce petit terrain Comme ça là C'est sympa quand même D'avoir un petit terrain Petit terrain de noisirs Là Tu fais ton Ton petit potager C'est quand même pas mal Par contre là tout a gelé Bon il restait pas grand chose De toute façon Qu'est-ce que c'est que ça là On dirait de la sauge Je sais pas Allez sur ce A la plus Regardez Il a tout Oh non C'est pas grave C'est le chat du voisin Et c'est trop mignon Parce que Bijou et lui S'amuse C'est-à-dire Il y en a pas un Qui est méchant Avec l'autre Ils sont juste curieux De l'un et de l'autre Et c'est quand même Très très drôle C'est dommage Il est parti Mon bijou Quoi bijou L'est devant la porte Tu veux rentrer Genre Tu veux rentrer Tu veux rentrer Ou pas Oh Qu'est-ce que lui Ça veut Je voulais juste vous faire Cette petite vidéo A ce que Regardez Bijou Il a trouvé Un copain chat C'est marrant C'est le chat du voisin Et Ils s'entendent bien C'est drôle Parce que du coup Souvent les chats Entre eux Ils sont pas très cool Et en fait là Là ils ont l'air De plutôt pas mal S'apprécier C'est marrant C'est marrant Je trouve ça drôle Ils sont l'un à côté De l'autre Ils se crachent pas Du tout dessus Ils sont curieux L'un envers l'autre Si ça continue Ils vont jouer ensemble Alors là Aujourd'hui On est dehors Parce que Parce que j'ai traité Le camping-car Parce que j'ai vu Courage avait chopé Des puces Des pupuses Du coup tout ça Ça va à laver Donc là dedans Il y a mes drains Il y a tout ce qui est tissu Tapis Machin Et là je viens Mettre un produit Assez toxique Abatou Abatou Pour les puces Du coup j'attends Pour rentrer en camping-car Que ça fasse bien effet Et après ça C'est efficace Pendant 8 mois apparemment Donc voilà On devrait être tranquille Surtout que ce que j'ai donné Comme traitement en rage Ça s'appelle Capstar C'est un truc Qui tue instantanément Les puces Mais qui n'empêche pas La réinfection Donc c'est pour ça Que j'ai traité aussi L'environnement Je sais pas où il a chopé ça Peut-être dehors Et pareil J'ai traité bijoux Pareil Il va être tranquille Pendant 3-4 semaines Et puis après Ce que je vais faire C'est que Je vais peut-être Acheter quand même Une pipette en plus Pour l'orage Pour être tranquille Parce que là C'est pas la période éthique Pour qu'il n'en réattrape pas Et qu'il ne m'en ramène pas Surtout C'est trop mignon Les deux chats Genre La curiosité J'adore Alors Salut C'est marrant Pour des chats qui ne se connaissent pas Je trouve ça vraiment drôle La curiosité Regardez qui c'est qui est là C'est le chat du voisin Orage est là Et lui il est juste là Et il s'en bat Les flambilles Ah bah tiens Dijou qui va le voir Alors il s'en bat Les flambilles Ce chat du chien Mais alors d'une force On voit que c'est un chat Qui est habitué au chien Il ne se méfie pas du tout Il sort normal Il s'en fout Chien ou pas Chien qui est là Juste là Il s'en fout Par contre lui Il est intrigué par bijoux Ce chat C'est marrant Il fait des petits bruits Et tout Il joue à lui faire son courrier Là-bas Et l'autre il le laisse aller On va voir s'il va le laisser aller Parce que c'est quand même sa maison Là-bas Il va quand même surveiller Ce qui se passe Oh là là Tout à l'heure Il va prendre un Non même pas Non non C'est marrant quand même La plupart du temps Quand on a rencontré des chats dehors Ah bah au reste Ils sont toujours plus ou moins Quand même crachés dessus Ou en tout cas Pas trop approchés Et là c'est genre Copain copain Bon allez Sur ce je vous laisse Après je vais aller me taper Je suis ravie d'aller me taper des machines Et puis alors il y en a un petit paquet Ça va être l'éclat total J'en ai pour une plombe Hello Moi je vous fais cette petite vidéo Aujourd'hui On est sur la route pour la Lozère Demain je vais à Vézenobre J'y suis déjà allée C'est un magnifique village Et là on est à Valflonès En fait c'est un village un peu Assez mignon Un petit village Petit village sur la route Et j'ai galéré Mais quand je vous dis galéré Pour arriver ici Il y a des fois dans la vie Tu te dis mais c'est un truc de goût J'ai perdu plus d'une heure De route C'est énorme Pour Je vous montre vite fait La petite cathédrale Enfin le village Le village est vraiment tout mignon Alors je vais faire un truc Je reviens Je vais juste essuyer mon écran Parce que je trouve qu'il est sale Voilà Et ouais j'ai mis un temps Ah merde interdit aux chiens On se casse interdit aux chiens J'ai mis un temps fou À arriver ici Ah mais d'accord On est vraiment pas loin Du pic Saint-Loup en fait On vient sur de là Orage On se transfère Je te dis Interdit aux chiens Donc de dire que Ah oui pic Saint-Loup D'accord Donc on est Je crois qu'on est au pied du pic Saint-Loup Si je dis pas de bêtises du coup Tu viens Orage Je crois qu'il y a pas le droit là Et en fait j'avais mis un GPS Qui s'appelle Magic Earth Qui est vachement bien Il est gratuit Et en fait c'est un C'est un GPS Oh putain j'ai peur C'est tellement calme le village Que wouh Un coup de cloche Et c'est bon quoi Et en fait Ouais j'avais mis un GPS Comme je disais Qui est vachement bien Parce qu'il est gratuit Tu peux mettre les dimensions Du camping-car Donc après tu peux naviguer En mode camion Et il a tes dimensions Donc c'est vraiment chouette Quand même Et en fait Par contre le seul truc C'est que c'est pas comme Ah la mairie qui ouvre Ou ferme Plutôt ferme La mairie qui ferme A 14h c'est drôle Et en fait c'est pas comme Comme Waze par exemple Ça vous dit pas les routes barrées Ou les choses comme ça Et le problème C'est que du coup C'est bien parce que ça te fait pas Prendre des routes à la con Où tu passes pas Ni en hauteur Ni en largeur Machin Mais par contre Je me suis pris la route La pire route Parce qu'en gros Il y avait Je sais pas si on va passer par là Non Dodo On va passer par là Viens Ah oui il y a des croquettes Pour le chat Bon je reprendrai après Parce que c'est du n'importe quoi là Me revoilà Bon je reprends On va essayer d'être un peu plus ordonnée Dans ce que je raconte Parce que là c'est un peu Donc en gros Donc ce fameux GPS Me fait passer par une route A la base Ok Sauf que Ce qui s'est passé C'est que Il y a un village Par là où je devais passer Où tout le village était bloqué Mais moi Bah Vu que j'avais commencé Par prendre cette route là J'ai continué Même sur la route bloquée En me disant Bon il va y avoir une déviation A un moment donné Sauf qu'en fait Alors je vais tourner Excusez moi Par rapport à mon chien Je tourne doucement Ça fait Une petite vue d'ensemble Voilà Bah orage Allez Et donc du coup En fait Je suis rentrée quand même Dans le village En me disant Qu'il y aurait une déviation Je suis restée coincée Dans ce putain de village J'arrivais pas à sortir Je me suis fait engueuler Par les habitants Par une vieille surtout Qui m'a gueulée dessus Elle m'a dit Oui Votre camping-car là Vous pouvez pas traverser le village Faut faire demi-tour Vous avez rien à faire là J'ai dit Oui mais en fait Mon GPS Je me suis trompée Et Enfin Elle m'envoyait chier Et je lui ai dit Mais enfin quand même Ça arrive à tout le monde De se tromper Enfin c'est bon On va se calmer là les gars Bon bref Donc elle m'a gonflée Et J'ai réussi à sortir Tant bien que mal De ce village Et là je me suis rendu compte Que du coup Bah il fallait que je refasse Demi-tour sur plusieurs kilomètres Pour pouvoir retrouver Une autre route Sauf que donc Ce fameux GPS Lui il recalcule pas Donc j'ai lâché Le GPS J'ai mis autre chose J'ai foutu Maps Et en fait Il m'a recalculé Une route Et De nouveau Non j'ai mis Waze Ouais voilà Waze Il m'a recalculé une route Et de nouveau J'arrive dans un village Un peu plus loin De nouveau La route était barrée Non mais quand Des fois ça veut pas Ça veut pas Ça m'a fait péter un câble Je suis sortie Je suis sortie de mon camping-car J'ai vu un gars en camion Je l'ai interpellé J'ai dit Excuse moi de te déranger Mais Je lui ai dit Voilà moi je dois aller là Et en fait Il n'y a aucune route Elles sont toutes bloquées Comment je fais ? Et là il m'a dit Ah ouais Il a regardé Trop sympa le gars Et il m'a dit Tu sais quoi Il m'a dit Faut que tu repartes Direction Montpellier Parce qu'il m'a dit Ici c'est la merde Effectivement tout est bloqué Donc il a été sympa Il m'a dit T'as qu'à me suivre un peu Si tu veux Que je t'aide à retrouver Un peu ta route Pour aller vers Montpellier De là Donc J'étais partie finalement Sur Maps Qui Qui m'allait bien J'ai dit Je vais continuer Ça c'est bien Donc ça m'a fait reprendre Effectivement Direction Montpellier Mais à un moment donné Ça me fait sortir Et en fait Quand Je suis sortie Ça m'a fait prendre Une route de merde Et je passais pas Parce que là pour le coup C'était pas le bon Le bon GPS quoi Donc De mettre de largeur Je passe pas Les gars Donc obligé de Ah Tu laisses Orage Oula Allez Orage Tiens Orage Viens 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 Bravo Doudou J'ai pas pris la pochette Oh mon coeur On fout le bordel ici C'est bien Doudou Tu le manges pas C'est bien C'est un grand en plus Bon Écoute je pense que Non 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 Orage on laisse Non 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 C'est bien Orage C'est bien mon coeur Bon il y a trop de chiens On va se casser d'ici Bon je vous laisse Bref A plus Trop dur de gérer tout En même temps Sous-titres par Jérémy Diaz